Salut tout le monde, c'est CodeKiller49, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Combat Arms. Et oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, oh la la, c'est vrai, très très longtemps. On se retrouve donc pour un gameplay non pas fait par moi, mais qui a été fait par I Slay You, qui est sur Combat Arms North America. Et il l'a fait pour moi parce que je lui ai demandé de m'apporter un gameplay en fait sur la map Neptune, qui était sorti donc en début novembre. Je me souviens plus trop de la date exacte, je crois que c'était le 7 ou le 17, un truc du genre. Et donc comme je n'avais pas eu le temps de le commenter auparavant, malheureusement vous n'avez rien eu là-dessus, et c'est vrai que ça l'avait un peu déçu je pense. En tout cas, mais pas de panique, la présentation est là et j'ai le temps parce que c'est les vacances, on parlera aussi des vacances après. Donc voilà. Donc on va donc présenter un petit peu rapidement la map. Donc la map Neptune qui est en fait un peu comme toutes les maps de Nexon séparant en deux camps. C'est à dire qu'on a le camp Alpha opposé au camp Bravo et c'est très symétrique. C'est très bien qu'il n'y a pas trois camps sur Combat Arms. Bref. Donc on a très symétrique vous voyez, on a un mur avec plein plein de portes opposé à un autre mur avec plein d'autres portes. Et on a des couloirs, enfin pour chaque niveau de porte il y a un couloir, et on a donc des couloirs souterrains qui permettent de passer d'un niveau à l'autre. Enfin voilà. C'est très basique je dirais comme map. Ouais. Très basique. Nexon n'a pas été cherché très loin. Je pense que oui, ils auraient pu faire mieux. J'étais personnellement déçu et Flo aussi parce que c'est une map de camper en fait. Vous allez voir donc Islay You qui fait un peu de tout, qui fait du rush. Et puis il y aura un petit moment où il fera de la camp aussi. Donc vous allez voir c'est très... J'aime beaucoup ce gameplay parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accolades. On n'en voit pas de multi-kills, ultra, fantastiques ou unbelievable. Mais on voit quand même un gameplay très... Malgré qu'il soit basique, il n'est pas polyvalent. Enfin on va dire si le joueur est polyvalent. On voit qu'il est capable de faire plusieurs choses. Donc ça c'est intéressant. Donc vous allez découvrir un peu la map. Vous connaissez aussi les... Vous pouvez découvrir les maps, enfin les armes pardon. Avec lesquelles Islay You joue. Donc pas besoin de les... Enfin de les dire hein. Vous voyez dans la description. Enfin... Ouais en bas à droite. Je vous laisse regarder. On va donc parler maintenant un petit peu de... De plein d'autres sujets. Par exemple... Un sujet que je vois souvent c'est par exemple... Veux-tu être mon ami sur Combat Arms ? Alors il n'y a pas de problème. Moi je suis ami avec tout le monde pour Combat Arms, Battle Shield... Tous les jeux auxquels je joue. A part les jeux qui me demandent des informations personnelles. Mais bon... Ce n'est pas le cas de Battlefield ou Combat Arms. Donc là il n'y a aucun problème. Vous pouvez être mon ami. Ceux qui me demandent mon pseudo sur Combat Arms... Ben vous regardez mes vidéos. Tout simplement. A part celle-ci... Je joue toujours avec mon compte. Là je n'ai pas joué... Enfin c'était... Ah et c'est les jeux qui jouent pour moi. Donc forcément il n'y aura pas mon pseudo. Mais toutes les autres il y a mon pseudo. CodeKiller49. Ce n'est pas trop dur à voir. Surtout que les vidéos sont d'une qualité relativement bonne. Donc sur ça il n'y a pas trop de problèmes. Par contre pour ceux qui veulent faire des vidéos avec moi. Là je ne suis pas trop d'accord. Dans le sens où... Avant je pouvais. Avant je pouvais faire des vidéos avec qui voulaient. C'est-à-dire on me disait... Ah on me fait une vidéo et tout. Et on me disait pourquoi pas. Ça peut être sympa. J'en profite pour faire un tutoriel. Ou un CodeKillerShow. Un truc du genre. Et puis en fait je trouve que ça... Je n'ai pas le temps maintenant. Et puis je ne peux pas tout... Je ne peux pas répondre aux demandes de tout le monde. Alors je ne suis pas... Je ne m'appelle pas Diablo X9. Je sais. Mais déjà que moi je ne peux pas imaginer pour lui. C'est vrai que moi j'ai que 200 abonnés. Je ne peux pas le faire avec tout le monde. Ça me ferait trop de vidéos à faire. Et ça me prendrait beaucoup trop de temps. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Donc désolé je ne peux pas faire des vidéos avec vous. Mais par contre si un jour je dois faire une vidéo. Et que vous êtes connecté. Donc vous êtes en partie avec moi. Et puis je dis tiens je fais une vidéo. Là je ne vous demande pas de dégager. Si vous êtes dans la partie. Ou même si un jour vous me parlez. Et puis je suis prêt à démarrer une vidéo. Je dis ben venez quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous accepte. J'accepte tout le monde. A part par contre si je suis sur un serveur sur lequel vous ne pouvez pas aller. Par exemple si je suis sur Victor ou Platinium. Et vous n'avez pas accès à ces serveurs. Et bien je dirais là c'est dommage pour vous. C'est peut-être un petit peu méchant. Mais je ne peux pas changer de serveur spécialement pour une personne. Et ça enfin oui je ne peux pas. Par exemple quand je fais une vidéo. La dernière vidéo que j'ai fait seule. Mon cas celle-là. Enfin je dirais plutôt celle-ci. Mais bon bref. C'est une histoire de mots. Sinon je n'en ai pas fait beaucoup des vidéos tout seul. Si j'aime bien être en compagnie d'autres personnes. C'est un peu plus interactif. Il y a du répondant. Je ne parle pas tout seul. Là parler tout seul je m'essouffle. Parce que je te parlais beaucoup. Je dis beaucoup de conneries aussi. De toute façon je dis des conneries tout le temps. Je dis tout le temps des conneries. Mais j'aime mieux dire des conneries quand il y a quelqu'un d'autre. Pour me dire que j'ai dit une connerie. Parce que je ne m'en rends pas tout le temps compte en fait. Donc voilà. Pour les vidéos. Si vous avez de la chance. Vous tombez le jour où je fais une vidéo. Le moment, l'heure, la minute et même la seconde où j'étais dans la partie. Et des fois il n'y aura rien. Donc ça peut être un peu plus con. Ça dépend de ma bonne humeur. Et de ma bonne volonté. Je voulais aussi nous parler des prochaines vidéos que je vais faire. Alors il y a la vidéo de SWAT4. SWAT4 j'en parlais depuis super longtemps. Vous n'avez pas vu une seule vidéo de SWAT4. Et que ça ne verrait qu'une seule je pense. Parce que ce sera celle que je vais faire. Donc en compagnie de Flo. Jamais tout seul. Donc FloFlo001. Il y aura aussi Zosgeg. Et Mickey. Donc on ne l'a pas encore tourné. Parce qu'en fait SWAT4 on n'y a pas joué depuis un bon bout de temps. On attend euh... En fait on va s'entraîner un petit peu. Enfin ouais on n'avait pas joué pendant un bon bout de temps. Et puis maintenant on commence à se re-entraîner. Donc on attend euh... On verra bien. Ce que ça donne. Flo est parti en vacances donc vous l'aurez pas là. Et en fait on a eu beaucoup de problèmes techniques. Comme le PC de Mickey. Mickey que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Mais que vous connaîtrez par la suite. Euh... Qui veut toujours faire des vidéos avec moi euh... Sur CA. Donc euh... Et à chaque fois en fait on n'en fait pas. Parce qu'il y a toujours des... Enfin on les débute mais on les finit pas. Parce que je fais plein de vidéos hein. Je fais des vidéos tout le temps. Mais je peux pas les... Les finir. Parce que euh... Il y a des hackers euh... Enfin... Toutes les conneries possibles de combats. Et quoi. Et ça c'est chiant. L'autre fois on voulait faire une arrière guns et euh... On a commencé la vidéo. Mickey il a tellement exposé les mecs en face que euh... Ils commençaient par un 7-0. Ils ont tous rage quit. Et euh... On a même pas fini le premier round. Donc... Vous voyez. Vous voyez quand même. Je dis pas que Mickey est un excellent joueur. C'est plutôt un gros camper en fait. Yann s'achetait le TPG 1 pro euh... Comme I say you qu'il a là. C'est très euh... C'est une très bonne arme. Très précise. Et euh... Ça fait vraiment rager les gens quand... Quand vous voulez tuer quoi. Avec... On passait vraiment pour un... Unix noob d'ailleurs je me suis acheté le... Je fais mon gros Unix noob aussi. Non je rigole. Je me suis acheté le L115 A3. Comme Flo en permanent hein. Je m'achète que des armes perma de toute façon. Je m'achète euh... Seule chose... Seule chose pardon. C'était un petit peu... Pas perma. C'était les... Les cases euh... Les cases euh... Les cases GP hasard. Que j'avais acheté pour m'acheter le... La M4 hein. Perma en GP. Sinon je m'achète que des armes perma en... En NX. Euh... Donc voilà. Dans les prochaines vidéos. Donc on aura le droit donc à du SWAT 4. Super. On aura le droit donc à du fun sur Battlefield 3 avec Light. Lightning hein. Bien sûr. Euh... Donc là ça va venir euh... Prochainement hein. Très prochainement. Battlefield 3 j'en... J'en ferai euh... A chaque fois je dis que j'en fais mais j'en fais pas parce que euh... Parce que ce fois elles sont trop longues. Alors faudrait que je vous coupe tout. Mais je vois pas... En même temps couper un mode conquête euh... C'est pas trop... Voilà quoi. Un mode conquête il y a des moments où c'est chiant. Parce que vous voyez pas un ennemi et puis il y a un moment où il y a... Vous faites exploser pendant... Pendant 5-6 fois à la suite sans te faire un seul chill ou... Ou alors vous faites des... Comme des accolades euh... À l'infini et... Bon voilà. Ça dépend vraiment de... Oh là. Attention la grenade. Je me suis coupé je sais mais... Très très beau kill. Très très beau kill. Chanceux mais beau kill quand même. Hehehe. Donc bref. Euh... Je disais ouais... Battlefield 3 bon bah oui je vais refaire des vidéos. Il y aura donc Combat Arms bien sûr. La suite des tutoriels. Alors j'ai reçu un... Un message. Donc de Voltagen. Donc message qui j'ai... Enfin que j'ai vraiment apprécié. Parce qu'il était écrit en français correct. C'est pas toujours que je reçois des messages en français correct. Parce que du fond. Par exemple hier même. Je me suis fait insulter. Euh... J'ai pas aimé. Puis en plus insulter euh... En langage SMS c'est encore moins bien. Parce que faut décrypter les... Les insultes. Et donc euh... Oui donc j'ai préféré euh... Qu'est-ce que je disais ? Putain. Oh vraiment. J'ai des... Trous de mémoire. Des trous noirs comme ça d'un coup. Poum. Ouais. Vraiment c'est grave des fois. Donc tutoriel. Voilà j'ai reçu un message de Voltagen. Donc message que j'ai vraiment apprécié. Parce qu'il était donc bien écrit d'abord. Et ensuite il me conseillait. Il me disait pas. Ouais fais ça. Il me dit que tu pourrais faire déjà. Donc le conditionnel c'était sympa. Euh... Il me conseillait de faire donc euh... Donner des conseils pour mes vidéos tutoriels. Donc j'avais eu plein de... Plein de petits conseils que je vais euh... Je vais suivre hein. Alors peut-être pas tout. J'ai aussi mes idées avant moi. Donc je vais pas suivre que les idées de Voltagen. Mais euh... Enfin je... Je parle de ce message là. Parce que euh... Vous aussi. Vous pouvez influencer sur ce qui va se passer sur les prochaines vidéos. C'est-à-dire. Dites-moi ce que vous voudriez euh... Que je... Je fasse quoi. Y'a très euh... Je fais des... Enfin je fais des tutoriels en fait. Un petit peu euh... Un petit peu en général. Pour des... Alors je fais des parties précises par exemple. La dernière fois c'est donc que euh... J'ai fait sur... Les points de spawn sur JunkFlee. Mais alors. On m'a dit euh... On va critiquer sur le fait que ce soit JunkFlee. Mais euh... Le principe marche pour... Pour toutes les... Toutes les maps hein. Faut pas... Faut pas rester fixe sur JunkFlee. JunkFlee. C'est une map parmi tant d'autres qui était... En fait c'était la plus facile à présenter. Imaginez sur Snow Valley. J'aurais quand même passé... Une heure à faire ce tuto. Enfin... Déjà quand il faut on a passé du temps. Il fallait quand même préparer ça. C'était... Ça nous demande vraiment beaucoup de temps à préparer un tutoriel. Mine de rien vous dites. Ouais. Bon il faut une petite élipse par-ci par-là. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Ce tutoriel avec euh... Pour des raisons techniques. Et pour plein d'autres trucs. On l'a... On l'a en fait coupé. Euh... Enfin on l'a... Enfin on l'a plusieurs coupés. Alors là l'image s'est coupée. Je sais. Vous venez de voir que l'image s'est coupée à quelques secondes. Euh... Mais bon euh... C'est pas trop grave. Ça va rester noir. Parce que le... Islayu avait eu un problème. A part un nom. Donc l'image s'est bloquée. Donc je vous remercie euh... De... D'avoir quand même fait cette vidéo. Euh... Euh... Je vais donc euh... Donc je vais juste finir en disant que vous pouvez donc influencer sur votre euh... Enfin sur les plus choix des vidéos. J'en fous j'étais pour vous... Enfin pour vous souhaiter de bonnes vacances hein. Parce que c'est les vacances depuis un petit bout de temps. Enfin depuis quelques jours. Euh... Je vous souhaite de joyeuses fêtes. A vous tous. Euh... J'espère que ça vous a plu comme petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis euh... On se dit à la prochaine euh... Pour d'autres vidéos euh... Du fun. Et puis voilà. Allez. Salut tout le monde !